Richard Jouve en position de force sur le piste classique de Dramon. Richard Jouve, 7e du sprint des Jeux Olympiques de Pékin, a terminé en tête ce jeudi matin des qualifications du sprint classique de la Coupe du Monde de Dramon, Norvège, une course où les Russes, raison diplomatique, et les meilleurs Norvégiens, Covid, dont Johannes Klebeau sont absents. C'est une belle occasion à saisir. Ce jeudi, à Dramon, Norvège, le français Richard Jouve est en position préférentielle pour remporter sa première Coupe du Monde. Le 7e des Jeux Olympiques de Pékin a signé en effet le meilleur temps des qualifications de ce sprint classique avec 2,07 d'avance sur le tchèque Andrei Cerny et 2,66 sur le chinois Chianguang. Surtout, le skieur de Meribel voit son tableau de marche assez dégagé puisque l'équipe première de Norvège est absente pour cause de contamination au Covid-19. Ni Togboel, Valne, Scar et surtout Johannes Klebeau, leaders de la Coupe du Monde et sprinter imbattables depuis bien longtemps, ne seront présents. Et si on ajoute l'absence de l'équipe russe pour raison diplomatique, Jouve se retrouve avec une belle opportunité. Chanava en embuscade. Ce dernier ne sera d'ailleurs pas le seul bleu en course. Tout près de s'imposer samedi sur le sprint skate de Lati, Lucas Chanava s'est qualifié en quatrième position, à 3,54. Les autres tricolores Théo Shelley, 8e à 4,45, et Renaud Jay, 17e à 6,11, seront également à suivre. En revanche, chez les femmes, la française Léna Quintin, malade et forfait à Lati, n'a pas pu faire mieux que 42e, à 10,82, des qualifications dominées par les Suédoises Johanna Extrême.